Bonjour, je suis Rose Kikpa, doctorante au Canada sous la supervision du professeur Jérôme Dubois. Je travaille aussi en collaboration avec Fiji qui a fait son post-doc. Je vous présente une partie de ma recherche doctorale sur la création de la réserve de biocèles transfrontalières du Molo et l'un des sites de gestion communautaire appelé Bouches-du-Roy. La création de cette réserve au Pénin s'inscrit dans la problématique des luttes contre les changements globaux. Dans l'objectif aussi de freiner la tendance de dégradation, les études constatent qu'en moins de 30 ans, le Bénin a connu une grande perte des superficies de forêt qui sont en état de fragilisation ou de fragmentation. Ce processus s'inscrit aussi dans la volonté de sauvegarder la biodiversité côtière, surtout quand on regarde la carte du Bénin, on constate que les espaces protégés sont plus localisés au nord du Bénin alors qu'au sud, on n'a pas vraiment ni presque rien. Donc, il fallait accroître aussi la superficie de ces espaces et aussi améliorer la résilience des communautés locales. C'est dans cet objectif que les politiques étaient orientées vers une gestion communautaire qui visent à associer ou à conférer aux communautés la gestion d'un espace donné. En effet, la gestion communautaire a connu une émergence dans la littérature. Cependant, elle est aussi confrontée à des enjeux largement documentés, tels que l'exclusion, l'inégalité des enjeux de pouvoir multiscalaire et autres. À la lumière des écrits et au contexte de l'étude, cette présentation vise à vous présenter le contexte politique et institutionnel de la création et de la gestion de l'air communautaire dans la réserve et à mettre en exergue les intérations et les enjeux des stratégies de gestion et de conservation. À cet effet, nous avons mobilisé un cadre axé sur les arrangements institutionnels, particulièrement la théorie du bricolage institutionnel développée par Cleaver, qui permet de repenser les enjeux sociaux et d'explorer une diversité de stratégie de conservation, d'aborder de façon complémentaire les règlements formels, mais aussi les arrangements informels basés sur des liens sociaux, culturels, traditionnels. De même, la théorie du bricolage institutionnel favorise l'analyse des relations de pouvoir asymétriques et des problèmes d'inégalité qui peuvent résulter d'une gestion. La stratégie de recherche que nous avons utilisée est une étude de cas de l'ACCB Bouches-du-Roy, dont nous avons fait une exploration d'analyse documentaire et cartographique. Nous avons fait des entrevues semi-dirigées avec des participants, tels que les intervenants, les autorités, les membres de l'association et la population locale, selon une technique d'échantillonnage non probabiliste. Nous avons rencontré 83 acteurs et je mentionnerai aussi que nous avons utilisé lors de notre collègue des données, la MEDOQ, pour explorer le discours et la perception des acteurs. L'analyse des données nous a permis de remonter le début du processus de la création avant les années 2000 avec le programme d'aménagement des zones humides au Bénin. Ces espaces ont aussi été inscrits comme site RAMISA 1017 en 2000. Ensuite, plusieurs programmes et projets de gestion communautaires de la biodiversité marine et côtière se sont succédés jusqu'aux années 2014 où ils ont commencé la création des ACCB et l'élaboration des plans d'aménagement et de gestion. Le processus a abouti alors en 2017 à l'inscription de l'espace comme une réserve de biosphères transfrontalières MAP-UNESCO. Une réserve de biosphères dans le cadre du programme MAP-UNESCO est une aire protégée qui se veut selon l'UNESCO conciliateur des objectifs de conservation et de développement. On y rencontre trois zones. Des zones centrales destinées pour la protection intégrale, des zones tampons et des zones de transition où certaines activités et habitations sont permises. Les politiques de gestion de ces aires s'articulent autour des pratiques locales, ce qui permet d'éviter un temps soit peu certains écueils des politiques strictes de conservation d'alors qui avaient entraîné des exclusions et des déplacements de la population. La réserve de biosphères du Mono, telle que nous le montre la carte, est une réserve transfrontalière attachée entre le Bénin et le Togo. C'est un processus conjoint financé par la ZIZ. C'est une réserve de catégorie 6 qui signifie l'utilisation durable des écosystèmes naturels. A l'intérieur de la réserve, il y a eu la délimitation de plusieurs aires communautaires du côté béninois comme du côté togolais, dont la bouche du roi, qui est une aire communautaire qui regroupe quatre communes au Bénin. La plupart des villages qui constituent cette aire communautaire est entourée d'eau. La population vit à l'intérieur de la réserve entourée d'eau. L'activité principale, c'est vraiment la pêche, l'extraction du sel, l'exploitation du champ, l'éco-tourisme, un peu d'agriculture, un peu de pisciculture. Les stratégies de conservation de la biodiversité sont le reboisement, la sensibilisation des patrouilles, les éco-gardes aussi qui récupèrent les oeufs des tortues pour l'éclosion. Il y a la délimination des zones réservées pour la pêche collective et la sacralisation. La sacralisation se fait par les chefs traditionnels qui organisent une cérémonie rituelle pour confier une partie des superficies délimitées à la protection. Donc, c'est une stratégie de protection de ces espaces-là. Donc là, vous voyez au niveau de la photo où des divinités sont là et qui mettent au niveau de ces espaces où l'accès est formellement interdit à la population. Et jusqu'aujourd'hui, il n'y a jamais eu d'infraction parce que ce sont des divinités fortement redoutées dans le milieu. La gestion de cette aire communautaire est confiée à l'association locale de conservation et de promotion qui s'appelle ACP-2B. Mais en dehors de l'association, il y a aussi une ONG qui intervient, qui travaille avec la population, qui a signé une convention avec la municipalité pour accompagner l'association locale chargée de la conservation et de la promotion de l'air communautaire. Ainsi, la multiplicité des acteurs pour la gestion de la CCB complexifie des interactions. Nous avons d'abord la population, l'association locale du cours chargée de gérer. Il y a l'ONG qui a signé la convention avec la mairie qui accompagne ces acteurs. De l'autre côté, aussi la municipalité qui est responsable de ces ressources. Les structures déconcentrées de l'État qui interviennent aussi dans la réserve en général et aussi au niveau du site de la CCB-Bouche-du-Roi. Les partenaires techniques aussi et financiers qui interviennent dedans, qui complexifient les interactions et les actions prioritaires à envisager. A cet effet, la conservation et la gestion de l'air communautaire est aussi confrontée à des enjeux. Il est vrai que l'implication des populations a fait favoriser une meilleure compréhension des enjeux de conservation. Mais on constate que l'autonomie de l'association locale est limitée. Il y a aussi une absence d'autonomie technique et financière de l'association. Il y a un pouvoir disproportionnel entre l'association locale, l'ONG et les partenaires. Par ailleurs, au niveau de la population, on remarque des tensions et des réticences chez certains, notamment à cause des restrictions d'accès aux ressources de mangroves. Pour conclure, au regard de la ressource de ces modes d'accès et de gouvernance, la CCB bouche du roi et, en général, la réserve de la biosphère transfrontalière du mono est un exemple de ressources partagées. Néanmoins, la gestion et la responsabilisation des populations restent encore embryonnaires, réduisant l'action de l'association locale de gestion à un rôle de consultation. Je vous remercie de m'avoir suivi.